Bonjour Média Internet et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager 10 manières pour gagner plus d'argent en 2022. On va voir ça ensemble directement, on ne va pas passer par 4 chemins. Dans la description, tu auras 10 conseils de plus pour gagner plus d'argent dans une des ressources offertes. Donc, je t'invite vraiment à checker la description. Et on rentre directement dans le vif du sujet. La première manière de gagner plus d'argent, ça va être de faire appel au cashback. Qu'est-ce que le cashback ? C'est tout simplement un retour en argent. Ça veut dire que quand tu effectues des achats sur Internet, tu peux avoir une partie de cet achat reversé. Tout simplement, c'est-à-dire que si tu as 4% de cashback et que tu fais un achat à 100€, on va te rendre 4€. L'application pour se faire la plus connue, c'est IGRALE. C'est une application que personnellement, j'utilise. On va basculer sur mon ordinateur et je vais te montrer à quel point ça peut permettre de vraiment mettre du beurre dans les épinards et de vraiment avoir un surplus en argent, d'avoir plus d'argent tout simplement. Pour installer IGRALE, rien de plus simple. C'est un plugin Chrome. Il est juste ici, regarde. Et comme tu peux le voir, on est à presque 400€. J'ai pu économiser 400€ grâce à IGRALE. Donc, c'est comme si j'avais de l'argent en plus, que ça me permettait d'avoir de l'argent supplémentaire. Donc, je t'invite vraiment à en profiter. Surtout que c'est hyper simple. Tu as juste installé le plugin et après, tu vas sur un hôtel où IGRALE est partenaire. Et ça va directement te l'expliquer s'il y a un cashback, par exemple. Donc ça, parce que je connais ce site internet, je sais qu'IGRALE travaille avec Agoda pour réserver des hôtels. Là, directement, IGRALE va s'ouvrir. Voilà, ils vont me dire « Activer le cashback. Tu as 3% de cashback avec Agoda. » Donc, ça veut dire que si je paye une nuit d'hôtel à 100€, on va me rendre 3€. Ça ne paraît pas grand-chose, mais je peux te garantir qu'à la fin de l'année, ça fait une vraie différence. Et ça te permet tout simplement d'avoir plus d'argent sur ton compte à la fin du mois. Et c'est l'objectif de cette vidéo. En plus du cashback habituel, je te mettrai un petit lien dans la description. C'est un lien de parrainage classique et qui te permettra à l'inscription de recevoir 3, 5, voire 10€ de bonus. Ça va vraiment varier du moment où tu regardes cette vidéo. Mais en tout cas, ça te permet de démarrer directement avec de l'argent. Donc, ça, c'était le premier conseil. Le deuxième conseil, ça va être de vendre le superflu. Ça, tu l'as entendu sur sûrement plusieurs vidéos quand il s'agit de gagner un peu plus d'argent. Ça va être de vendre tout ce qui t'est inutile. Donc, les vêtements, la déco, les objets quelconques. Peu importe, mais tout ce dont tu ne te sers pas, ça a une valeur. Donc, autant le vendre pour que ça te fasse du cash, de l'argent sur ton compte en banque. Donc, ça, c'est un conseil qu'on attend régulièrement. Donc, je ne vais pas m'attarder dessus. Le troisième conseil, ça va être de louer sa voiture. Ta voiture peut te permettre de gagner de l'argent. C'est possible de louer sa propre voiture quand tu ne l'utilises pas sur des sites, des services comme par exemple Getaround. Ça te permet de proposer ta voiture, la louer par exemple quelques heures à la journée et d'être payé pour ça. Donc, c'est un très bon moyen de pouvoir gagner de l'argent avec ton véhicule. Si, il dort, quoi que tu ne l'utilises pas. Ce serait dommage de s'en priver, surtout que tu n'as pas vraiment d'effort à fournir. Tu mets à disposition la voiture. La personne qui va la louer fait un petit peu sa vie, fait sa journée, fait sa location et toi, tu récupères l'argent. Donc, tout bonus pour toi, ça permet de mettre du beurre dans les épinards et de gagner une certaine somme d'argent qui va dépendre du nombre de locations que tu vas effectuer. Donc, à la fin du mois, à la fin de l'année, ça peut également représenter un bon petit paquet d'argent. La quatrième manière de gagner plus d'argent, ça va être assez simple. C'est assez logique, mais pourtant, peu de personnes le font. Ça va être de se prendre un deuxième emploi. Alors oui, c'est une vraie contrainte. C'est concret. Tu as déjà peut-être un emploi en 35 heures et tu n'as pas forcément l'énergie de te prendre un deuxième emploi. Mais cette vidéo, elle est là pour comment on fait pour gagner plus d'argent. Forcément, il va falloir se retrousser les manches et passer à l'action. Donc, ça peut être sur un certain laps de temps de prendre un deuxième emploi, par exemple, le week-end. En France, si je ne dis pas de bêtises, on a le droit de travailler jusqu'à 48 heures par semaine. Si la journée de travail ne dépasse pas 10 heures. Donc, si tu as un 35 heures, ça te laisse encore une marge pour pouvoir prendre un petit contrat à côté, faire de l'intérim ou prendre un shift en restauration, par exemple. Ça, ça permet vraiment de changer tes revenus à la fin du mois et donc de te permettre de gagner plus d'argent. Donc, ça, c'est également un truc que tu peux faire si tu veux gagner plus. Le cinquième conseil est assez similaire au fait d'avoir un deuxième emploi, mais c'est de proposer ses services en tant que freelance. C'est-à-dire que là, tu vas créer, par exemple, ta micro-entreprise et tu vas proposer ton expertise à d'autres clients. C'est quelque chose que je fais, par exemple. C'est-à-dire que moi, je travaille dans le marketing, mais mes compétences, elles sont à moi. Donc, ce n'est pas parce que je les donne dans mon emploi que je ne peux pas les injecter ailleurs avec mes propres clients. Et pour toi, c'est exactement pareil. Si tu fais de la vidéo dans une entreprise, tu peux vendre tes services vidéo à côté en tant que freelance pour tout simplement faire de l'argent en plus. Si tu es graphiste, c'est exactement pareil. Si tu es développeur, c'est exactement pareil. Toute l'expertise que tu fournis, par exemple, dans ton emploi principal, tu peux également t'en servir pour le monétiser et aller chercher des clients à côté. À moins, évidemment, que tu aies une clause d'exclusivité, mais en tout cas, c'est un excellent moyen de pouvoir et faire plus d'argent et aussi de pouvoir te diversifier et de lisser les risques au niveau des sources de revenus. Donc ça, c'est la cinquième façon de faire plus d'argent. La sixième façon, ça va être de créer une boutique en ligne. Tu fais des créations, tu as un produit à vendre. Aujourd'hui, il est possible de créer une boutique en ligne sans avoir des connaissances de codage. C'est notamment le cas grâce à Shopify qui te permet en quelques clics de pouvoir créer ta boutique en ligne, la rendre opérationnelle et vendre dès le lendemain. Ça coûte seulement quelques dizaines d'euros par mois et ça te permet de pouvoir vendre au monde entier en quelques clics. Donc ça, c'est un excellent moyen si tu veux lancer ta marque, si tu as un produit que tu fabriques et que tu veux commercialiser ou si tu veux faire juste de l'achat-re-vente, acheter à un endroit, revendre sur ta boutique en ligne avec forcément une plus-value. Ça, tu peux le faire avec Shopify. Je te mettrai le lien dans la description pour que tu puisses découvrir Shopify. Septième manière de gagner plus d'argent, ça va être de devenir créateur de contenu. On est à une époque merveilleuse où n'importe qui peut se lancer sur les réseaux sociaux, créer du contenu et recevoir de l'argent grâce à ça. C'est personnellement mon cas avec cette même chaîne YouTube. C'est une de mes sources de revenus tout simplement parce qu'il existe plusieurs façons de gagner de l'argent en créant du contenu, que ce soit sur YouTube, sur Instagram, sur TikTok. À partir du moment où tu crées du contenu et que tu as une audience qui est réceptive à ce contenu, ça a une valeur et ça se monétise. Ça se matérialise à travers différentes façons. Ça dépend de la plateforme, de par les vues que tu vas générer, de par les partenariats que tu peux effectuer avec des marques, de par les produits que tu vas développer toi-même. Par exemple, que ce soit des formations si tu as envie d'apprendre à ton audience à aller plus loin, des produits de merch par exemple si tu vends des t-shirts, des pulls. Peu importe, il y a extrêmement de façons de pouvoir monétiser ces contenus et c'est une manière concrète de pouvoir faire de l'argent en 2022, que ce soit pour un simple complément de salaire comme pour une activité à part entière. C'est vraiment sans limite au niveau des possibilités donc je t'invite vraiment à te pencher là-dessus. Si tu as envie de partager quelque chose sur un sujet donné, créer du contenu, c'est une excellente manière de le faire et ça peut venir compléter une autre source de revenus. Ensuite, la huitième façon de gagner de l'argent, ça va être de devenir guide touristique. Là, tu vas te dire, mais attends, mais qu'est-ce qu'il me raconte ? Je ne suis pas du tout guide touristique. Je vais te montrer une manière de pouvoir vendre par exemple, je n'en sais rien moi, un circuit de la bouffe dans ta ville, c'est-à-dire de faire le tour des meilleurs endroits pour se régaler dans ta propre ville, raconter l'histoire du centre ancien de chez toi, de ta ville. Tout ça, c'est possible et c'est possible grâce à une plateforme bien connue. Et c'est pour ça que je vais te basculer de suite sur mon écran, comme ça on va voir ça ensemble. C'est sur Airbnb que ça se passe. C'est la partie expérience, donc il y a aussi expérience en ligne de par la situation. Et donc là, ça te permet de découvrir toutes les expériences. Airbnb propose également des expériences à faire dans les lieux tutrants, maîtriser l'art délicat du soufflage du verre. Donc ça, c'est une personne qui propose tout simplement un atelier, une activité et ensuite tu peux tout simplement la réserver comme tu réserverais un logement sur Airbnb. Donc là, on peut voir plusieurs choses. Donc là, forcément que ça me propose par rapport à l'endroit où je me trouve. Donc moi, je suis au Canada. Donc là, regarde, le street art de Montréal, loin des touristes. C'est juste une personne qui s'est dit, je vais créer un circuit où je vais présenter le street art de la ville de Montréal. C'est quelque chose que tu pourrais faire si tu connais bien ta ville, que tu connais bien les environs. Tu peux créer ton activité, ton expérience et la monétiser en faisant quelque chose qui te plaît, quelque chose que tu maîtrises. Regarde, ça va vraiment, ça va, il y en a vraiment pour tous les goûts. Atelier de fabrication de bagels à la montréalaise, concevoir et fabriquer une bague en argent. Les possibilités sont folles. Donc si tu connais bien ta ville, que tu as envie par exemple de proposer un circuit, que tu aimes l'histoire ou que tu as l'habitude de vadrouiller autour ou que tu es dans une région touristique, pense-y, tu peux clairement gagner de l'argent avec ça en proposant une expérience sur Airbnb notamment et la monétiser. Donc ça, c'est également un très bon moyen de faire de l'argent. Ensuite, la neuvième manière de faire de l'argent, ça va être d'investir en bourse. Donc ça, évidemment qu'il faut de l'argent pour faire de l'argent, mais c'est un cercle sans fin. C'est-à-dire qu'au plus, tu vas être capable d'investir de l'argent en bourse, au plus, ça va te permettre d'en récupérer pour en réinvestir. Pour en récupérer, c'est le but de l'investissement. C'est de mettre une certaine somme d'argent pour en récupérer plus, que tu vas réinvestir et ainsi de suite pour faire un effet boule de neige et donc démultiplier ton patrimoine financier. Donc ça, moi personnellement aussi, si tu me suis, tu le sais, je suis investisseur sur les marchés financiers et ça me permet donc de gagner plusieurs milliers d'euros par an. Si ça t'intéresse, je t'invite vraiment à regarder mes vidéos dédiées à l'investissement en bourse, regarder ma playlist sur l'investissement, mais c'est une manière concrète de pouvoir gagner plus d'argent et de plus en plus. Au plus, tu vas épargner pour réinvestir. Au plus, tu vas gagner de l'argent que tu vas pouvoir réinvestir pour regagner plus d'argent jusqu'à même arriver au moment où ça va pouvoir être uniquement ta seule source de revenus et que tu vas pouvoir vivre de tes investissements en bourse. Dans la description, tu as plein de ressources, notamment pour moi, les deux meilleures applications pour investir en bourse. L'une d'entre elles, c'est Trade Republic et actuellement, avec le lien dans la description, en t'inscrivant, tu peux recevoir une action d'une valeur qui peut aller jusqu'à 200 euros. Donc ça, c'est un beau cadeau qu'ils font. Donc si tu veux en profiter, c'est dans la description. Et ensuite, la dixième manière de gagner plus d'argent, c'est assez lié à la neuvième. Ça va être d'investir dans les crypto-monnaies. Donc, schéma assez similaire à la bourse. Mais là, sur le côté crypto, c'est également un très bon moyen de gagner de l'argent. Comme la bourse, ça engage un risque de perte en capital, on est sur un investissement, il faut savoir ce qu'on fait. Mais personnellement, c'est également un très bon moyen que je l'utilise aussi, via notamment la prise de valeur des crypto-monnaies dans lesquelles j'investis, mais également via d'autres services qui te permettent justement de pouvoir récupérer des intérêts, faire travailler ton argent comme, entre guillemets, un compte d'épargne et mes cryptos. C'est notamment le cas avec Celsius que j'utilise qui, chaque semaine, me reverse des intérêts. Chaque semaine, j'ai mon petit paiement. Donc, ce n'est pas grand-chose, mais ça ne me demande aucun effort. Ça tombe dans mon compte crypto, le compte Celsius, et ça s'accumule, ça se bonifie. Donc ça, c'est également quelque chose qui peut t'intéresser. Je te mettrai la vidéo directement de Celsius en description. Et dans tous les cas, tu peux également retrouver dans la description les services que j'utilise pour investir dans les crypto-monnaies. Donc voilà pour cette vidéo 10 manières de gagner plus d'argent en 2022. J'aurais pu en mettre bien plus. D'ailleurs, comme je te l'ai dit en début de vidéo, dans les ressources offertes dans la description, tu as mon guide où il y a 20 idées pour gagner plus d'argent. Donc, il y en a 10 de plus, mais il y en a des dizaines et des dizaines. Il y a moyen de gagner de l'argent, de gagner plus d'argent si tu veux en gagner plus. Il faut juste des moments, savoir où regarder, avoir évidemment la motivation et la volonté de se lancer dans autre chose, de sortir du schéma classique de j'ai mon job et je ne cherche pas à avoir plus. Mais clairement, tu peux mettre du beurre dans les épinards en allant chercher un complément de salaire, voire en doublant ou en triplant ton salaire. Ça dépend vraiment que de toi. Et c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo pour te proposer différentes manières de le faire. Si cette vidéo t'a plu, tu peux t'abonner à la chaîne YouTube, me mettre un commentaire si tu as des questions. Si tu as envie que je pousse plus loin un de ces points dans une vidéo dédiée, ça me fera plaisir de le faire. Et si tu as d'autres questions d'ailleurs, je pourrais y répondre aussi sans aucun problème. Sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Alex Malcolm. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501